Le joli mot du jour. Aujourd'hui, sclère. Chers fidèles auditeurs, lorsque je suis tombé par hasard sur ce drôle de mot, au cours d'une de mes récentes lectures, j'ai instantanément pensé à notre cher ami, le duc de la Ragunias. Pourquoi lui, me demanderez-vous ? Vous allez comprendre. Déroulons. Notez tout d'abord que j'ai, à dessein, employé le pluriel. Toutefois, contrairement aux affres d'une précédente pastille du joli mot du jour, sclère peut s'employer au singulier, sans aucun problème. Mais vous verrez qu'il est plus utile d'en avoir deux qu'une seule. Qu'est-ce donc qu'une sclère ? Pour les auditeurs malentendants, telle la marquise de la Voussure, je répète distinctement une sclère et non une glaire. Rien à voir, en effet, avec le liquide visqueux sécrété par les muqueuses et qu'on emploie pour le coup, très souvent au pluriel, des glaires. Derc ! Vous voyez ce que c'est, hein ? Je ne vous fais pas de dessin. Entre parenthèses, sachez que la glaire, mot vieilli, désignait le blanc d'œuf cru. On comprend bien l'analogie. Bref, revenons à nos sclères. Un peu d'étymologie d'abord. Emprunté au latin médiéval sclérotica, lui-même dérivé du grec sclirotis, qui signifiait dureté, rudès. À son tour, dérivé de scliros, qui signifiait dur au toucher. On retrouve cette notion de dureté, de fixité, dans les termes aujourd'hui comme sclérose, sclérose. Une sclérose étant un durcissement pathologique d'un organe, d'un tissu ou d'une lésion causée par une formation excessive de collagène ou, dans le cas du système nerveux, d'une démyélinisation, confère la tristement célèbre sclérose en plaques. Ainsi, la sclère, également appelée la sclérotique, est la couche externe, blanche et résistante du globe oculaire. Elle est la structure de support de l'œil, le protégeant des traumatismes pénétrants et des ruptures. Tiens, tiens, traumatismes pénétrants et ruptures, deux notions qui caractérisent à merveille l'histoire d'amour avortée de la marquise de la Voussure et du duc de la Ragounias. De structure tendineuse et d'épaisseur d'1,2 mm, elle forme le blanc de l'œil. Elle est constituée d'un tissu conjonctif dense et peu vascularisé. Et pourtant, dans le roman que j'évoquais plus haut, l'auteur parlait des sclères rougis du personnage, lequel venait de pleurer toutes les larmes de son corps, provoquant ainsi ce rougissement des sclères consécutifs à leur vascularisation. Voilà pourquoi j'ai songé d'instinct à notre cher duc de la Ragounias, qui, lui, conserve l'éclair rougi en permanence. Mais pas d'avoir trop pleuré, sinon d'avoir trop bu ou de boire en permanence. On retrouve ainsi ce regard vascularisé chez nombre d'alcooliques, de personnes exténuées de fatigue, de gamers qui ont passé des heures entières devant leurs écrans de jeux vidéo, de ceux dont l'attention est trop élevée, ceux qui souffrent de conjonctivite, et j'en passe, par exemple l'haltérophile qui va se retrouver à soulever 300 kg et se faire éclater les yeux et tout ce qui va avec. On comprend enfin pourquoi on emploie plus souvent le pluriel, car, hormis le cyclope et les borgnes, nous possédons tous deux sclères. En conclusion, j'ai envie de vous demander, est-ce clair ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501